Salut à tous, c'est Kishnifu, je pense que vous m'avez reconnu, et ça c'est... Hiraku ! Et elle fait des vidéos sur... Pokémon ! Voilà, si ça vous intéresse, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à ceci. J'ai fait pas mal de vidéos théorie, je continue à faire aussi d'autres choses, et là je teste un petit peu les unboxings, on va voir ce que ça va donner. Et là vous vous demandez, mais alors qu'est-ce que c'est ? Mais en fait, en réalité, vous ne vous demandez pas ce que c'est, parce que c'est déjà écrit dans la description de la vidéo, et même dans le titre. C'est con, parce que dans une vidéo, tu ne peux pas faire un teasing. Tu ne peux pas dire « Ahaha, qu'est-ce que c'est ? » parce que tu l'auras mis en titre. T'as fait un gros spoiler. Bah ouais, tu veux quand même dire ce que tu vas montrer. Enfin bref, vous savez que là-dedans, il y a le pack de démarrage de Disney Infinity Star Wars, donc c'est le 3.0. On va voir ce que ça donne, parce que c'est la première fois que j'achète un Infinity. Et d'habitude, quand je commande un jeu sur Internet, c'est petit comme ça, le carton. Alors que là, le carton, il fait cette taille-là. Alors là, on va voir, on va découvrir. Mais t'as commandé quoi avec ? J'ai commandé quoi avec ? Le jeu. Rien du tout. Mais non, mais tu vas voir. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, dans le pack de démarrage, pour ceux qui ne savent pas, comme cette mademoiselle-là, tu fais bien d'être là, comme ça, tu représentes les personnes qui ne savent pas. Dans ce pack-là, tu as le jeu. Il n'y a pas rien caché. Non, ça va. Tu as le jeu, évidemment. Mais tu as aussi des figurines. Et oui, parce que sans les figurines, nous ne pouvons pas jouer. C'est comme le Skylander. C'est un peu ça. En fait, Disney Infinity, j'ai vu, c'est quand même assez complexe. Il y a beaucoup de choses à savoir. Je me suis quand même déjà pas mal renseigné, mais je ne sais pas encore tout. Mais tout ce que je sais, c'est que déjà, on a deux figurines avec lesquelles on peut jouer. Par contre, ce n'est pas des figurines qui représentent un personnage de Star Wars. Enfin, c'est un personnage de Star Wars, mais inconnu, nouveau. Et si on veut des personnages connus, comme Luke, Yoda, etc., pour les acheter, mais surtout les débloquer dans le jeu avant de pouvoir y jouer avec sa figurine. Bref, c'est un truc de malade. D'ailleurs, au début, j'ai cru que c'était Luke ou Anakin. Mais finalement, non, non, ils l'ont bien dit. Ce sont des personnages, voilà, inconnus au bataillon, exprès pour le jeu. Putain, comment je vais me démerder ? Ah oui, là. Mais un petit bouton ! Voilà, c'est bon. Non, non, on va faire un petit peu, on va utiliser la force, le pouvoir de la force. Bon, là, par contre, je commence à être fatigué. Ah, déjà, oui. Il est nul, ton pouvoir de la force. Ah oui, il est un peu nul. Il faut que je l'améliore, la force. Quand on ouvre, je vais vous montrer ce qu'on a déjà. Donc, on a le visuel. Alors, désolé, un petit peu irakou si je te le mets en pleine gueule. Donc, on a le pack. Et justement, ces deux personnages-là, ce sont ceux qui apparaissent ici, en figurine. Lui, au début, j'ai cru que c'était Luke ou Anakin. Alors qu'en fait, eh bien, pas du tout. On va déjà le sortir. On va mettre le carton par terre. Je vais essayer de vous le montrer mieux que ça si on arrêtait de shooter dans la lampe. Donc, déjà, ici, on voit les deux personnages qu'on va avoir en figurine. La boubouille de Yoda. Mon petit Yoda. La boubouille de Dark Vador. Et puis, voilà, on a de ce côté-là les fameuses figurines avec ça, là. Ça, voilà. Je ne sais pas trop ce que c'est. Enfin, je l'ai su, mais je ne sais plus. De toute façon, je leur découvrirais bien. Ah, voilà. Alors là, je vois. Place ton trophée. Donc, c'est le trophée. Sur le lecteur Disney Infinity. Ah oui, donc, on va avoir aussi un lecteur Disney Infinity. Voilà, c'est ça. En fait, on a une espèce de plaque à connecter en USB. Et sur cette plaque-là, on va poser le trophée. Et on aura le droit de poser deux figurines dessus. Alors, tu m'as dit que tu veux savoir à combien ça se joue. Eh bien, jusqu'à deux players. Et en network, jusqu'à quatre players. Oui, oui, tu pourras jouer avec moi. Bah, ouais, en fait. Ah ouais, mais je viens d'y penser. Vu qu'il y a deux emplacements sur le lecteur Disney Infinity, on va pouvoir utiliser ces deux figurines-là, toi et moi, dans le jeu. Et on va pouvoir s'éclater à deux. Surtout que du coup, je vous l'annonce, j'ai fait une vidéo vous disant que je ferai des lives. Et justement, j'avais pensé directement à ce jeu-là. Je pense que le premier live que je ferai, ce sera la découverte de ce jeu-là. Mais je vous ferai un tweet pour vous dire quand est-ce que je le commencerai, etc., etc. Vous serez prévenus. Bon, eh bien, on va s'attaquer à l'ouverture de cette grande, grande, grande boîte de jeux vidéo. Je crois que je n'ai jamais ouvert un jeu vidéo aussi gros de ma vie. Oh, merde. Oh, bah, je viens de la niquer. Alors, c'est parti. Alors, il y a d'autres cartons dedans. Le premier carton, on le sort. Et ce sont les Fifi, Gugu, Riri, Nene. Et on va commencer par le pseudo-Luke ou le pseudo-Anakin. Alors, on va dire plutôt à Anakin. Voilà la figurine de... Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais même pas si c'est Anakin ou quoi que ce soit. Ça m'étonnera. Je ne vois pas pourquoi ce serait Anakin. Et voici l'autre qui se la joue à la Starkiller, à la galène dans le pouvoir de la force avec ces deux sabres. Eh bien, franchement, moi, je vais vous dire. Première impression. Alors, déjà, c'est du plastique. Bon, ça, jusque-là, c'est normal. Ça fait enfant. C'est à destination des enfants. Ils n'allaient pas faire un truc en métal ou quoi que ce soit. Mais malgré tout, ce que je tiens quand même à dire en voyant et en touchant ces figurines-là, c'est que malgré le fait qu'elles soient en plastique, elles sont en plastique épais. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce n'est pas du truc qui va... Plastique dur. Oui, du plastique dur. Ce n'est pas ce qui va se froisser ou se plier très facilement. Quand je les tiens dans les mains, je ressens bien la dureté du truc. Et on sent que ce n'est pas fragile. Même les socles, là. Les socles, ils sont vraiment durs. Ils sont vraiment... On sent qu'il y a quand même de la qualité derrière. Et ça fait vraiment plaisir. Parce qu'au moins, on a ça. Et puis, on ne risque pas de ne plus les avoir dans 10 jours. Donc, pas mal. Très bonne première impression sur ces figurines-là. Et aussi, autre détail. C'est que justement, il y a énormément de détails sur les figurines. Elles sont... Il y en a au moins suffisamment. Non, non. Franchement, là-dessus, ils ont vraiment bien fait leur truc. J'allais oublier le petit trophée. Si tu veux bien venir avec moi, s'il te plaît. Merci. Ça, c'est cool. Voilà. Un petit trophée qui ne ressemble pas à grand-chose. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là ? Un code. Un code ? Un code qui va me servir à quoi ? Quoi, ça ? Ah oui, c'est un code qui va me servir justement, oui, oui, à débloquer, je crois, des figurines carrément en ligne. Je verrai tout cela. Bon, on va enchaîner avec le second et dernier carton. Qui là, je l'espère, contient le jeu. Sinon, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt. Voilà. Et, ah bah oui, effectivement. On a le jeu Disney Infinity. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Franchement, on le découvrira en direct. J'ai lu quelques avis. Je suis totalement conscient que c'est fait avant tout pour les enfants. Malgré tout, j'ai lu qu'il s'était quand même pas mal amélioré au fil des épisodes. Sachant que celui-ci, c'est le troisième. Et, j'ai bon espoir de pouvoir quand même passer un bon moment, m'éclater dessus. Vous devez aussi vous demander pourquoi est-ce que je l'ai pris sur PS4. Alors, tout simplement, je vais vous donner des raisons comme ça à la voler, sans forcément d'ordre de priorité. Mais déjà, parce que sur PS4, il y a des succès. De deux, je suis mieux sur PS4. Je suis bien installé dans mon lit. Je suis tranquille. Deux, trois, ma Wii U est au placard. Pour le moment, je ne l'utilise pas. Elle prend la poussière, malheureusement. Puis, voilà, tout simplement, je joue plus à la PS4. J'ai du temps à temps pour que je squatte la PS3. Oui, parce qu'elle squatte la PS3 aussi. Mais aussi, voilà, surtout, en fait, je crois que c'est l'énorme grande raison que j'allais oublier, alors qu'en fait, c'est la plus importante. C'est parce que sur PS4, les lives, c'est extrêmement simple. Et que si je le faisais sur Wii U, je n'aurais pas pu espérer faire des lives. En gros, j'ai préféré le prendre sur PS4. Un point, c'est tout. Alors, oui, bon, ça, écoute, c'est le manuel. Si tu veux le lire, ça fera plaisir au monsieur qui l'a écrit. Et en fait, donc, on en arrive à ce machin-là. C'est marrant parce que je pensais que ça allait être aussi du plastique, mais en fait, non, parce que vu que ce sera branché, il faut bien qu'il y ait un peu d'électronique dedans. C'est joli, regardez, il y a des petits granulés. Je ne sais pas si on le voit. Les petits granulés, ça fait toujours son petit effet. C'est sympa, même le truc. Alors, moi, j'aime bien parce que je vous montre l'arrière avant de vous montrer l'avant. Ça, c'est génial. Voilà le socle Disney Infinity. Donc, pour résumer, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui n'auraient pas bien compris, alors, j'ai un chat qui pète son câble, là. Ça va, Kiro, tranquille ? Ceci, c'est à brancher sur votre PS4 ou votre Wii U ou quoi que ce soit de manière USB. Une fois que vous l'aurez branché, vous le posez sur le sol ou sur le meuble ou quoi que ce soit. Et vous allez mettre votre, je l'ai perdu, trophée ici. Donc, voilà, il y a une encoche exprès, regardez. Voilà, c'est... Tu mets ça, là. Il y a une encoche exprès. Attends, mais j'y viens. On ne va pas les perdre, on va aller doucement. Je te rappelle que c'est à partir de 3 ans. Donc, si on a des petits enfants de 3 ans qui nous écoutent, il faut bien bien leur expliquer. C'est tous les enfants de 3 ans. Donc, là, c'est le trophée à mettre dessus. Et une fois qu'on l'a, on va pouvoir placer nos figurines dessus. Donc, une ou deux, je suppose, si vous voulez jouer à plus de un joueur. Et voilà, la partie peut enfin débuter. Vous insérez le jeu dans votre console. Et après, je suppose qu'il va vous guider jusqu'à ce que vous soyez en train de jouer complètement et que vous soyez immergé dans ce monde. de Disney Infinity. Pour finir, je voulais quand même dire que je ne m'étais jamais intéressé à ça, à Disney Infinity. Mais c'est vrai que d'après tout ce que j'ai lu sur ce qu'ils ont fait, je trouve qu'en fait, ils ont fait un énorme boulot. Parce qu'entre allier des figurines avec un jeu, etc., ça rompt le quatrième mur. On touche vraiment les personnages avec lesquels on va jouer. Donc, oui, vous allez me dire, c'est aussi une stratégie marketing. Parce que forcément, vendre des figurines, ça fait des soussous après derrière. Mais je trouve néanmoins que c'est une super idée. Parce qu'ils auraient pu faire ça de manière dégueulasse. Alors qu'en fait, quand tu te rends compte de la matière, quand tu touches tout ça, tu te rends compte que c'est bien fini. Après, à voir si le contenu du jeu est lui aussi bien fini. Je crois qu'ils sont quand même améliorés depuis les deux premiers épisodes. Mais voilà ce que je vois là, sans avoir encore essayé le jeu. Eh bien, je trouve que ce sont des produits finis. Je trouve que c'est quelque chose de bien, d'innovant, d'original. Et on en a besoin dans le monde du jeu vidéo. Après, c'est vrai que c'est plutôt axé sur les petits. Donc, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire, un aussi grand impact que ça pourrait avoir si ça a été créé à plus grande échelle pour un plus large public. C'est vraiment axé sur les jeunes. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent quand même un peu s'émanciper. Parce que, regardez, on a passé la vingtaine tous les deux. Et on se retrouve à acheter du Disney Infinity. Donc, c'est que forcément... Moi, toi, toi. Oui, enfin, moi. Mais tu vas t'y amuser quand même, regardez-les-là pour toi. Je ne sais pas si ça sera bien. Oui, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est bien. Je trouve qu'ils arrivent à extrapoler, à toucher des personnes. J'ai dit plus de trois ans, mais je vois ici Peggy 7. Mais bon, même si vous avez trois ans, vous n'allez pas être choqués par des combats sabre à laser. Tout ça pour dire que moi, je suis bien content. Je suis bien pressé aussi d'essayer tout ça. Et puis, moi et elle aussi, on vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.